Salut ! C'est le matin ! T'as les yeux encore pleins de caca ? Bah c'est pas grave on t'aime quand même et on aime le caca donc du coup c'est cool ! C'est bad news de l'avant et on est le 11 décembre ! Bonjour ! Bonjour ! J'ai une gueule belle ! J'ai besoin de le dire ! Allez on parie sur quoi ? C'est chaud on ne gagne pas souvent. Écoute, moi j'ai envie de dire Star-Lord. Oh carrément Star-Lord et moi je pars... Ah ça me ferait marrer parce que tu n'arrêtais pas de dire le raton laveur. Moi je vais partir sur le raton laveur. Tu l'avais dit mais c'était pas ce jour-là. Ah ! Docteur Strange ! On dirait un petit papyr ! Il est très classe ! Ouais alors que j'aime pas ce personnage. Tannier ! Cette loi improbable, nous partons en Thaïlande ! Il est illégal de sortir de chez soi sans sous-vêtements. C'est un petit peu comme l'autre pays. Nul ne peut marcher sur l'une des devises du pays. Alors c'est incompréhensible mais je pense qu'ils doivent écrire des trucs au sol, des devises, et si tu marches dessus... Philippine ! Les voitures dont les plaques d'immatriculation se terminent par 1 ou 2 ne sont pas autorisées sur les routes le lundi, 3 ou 4 le mardi, 5 ou 6 le mercredi, 7 ou 8 le jeudi, 9 ou 10 le vendredi à 7h. Ok. Au moins vous le saurez. Vous le saurez, on pourra pas dire qu'on vous a pas prévenu. Corée du Sud ! Les agents de circulation sont tenus de déclarer tous les pots de vin qu'ils reçoivent des automobilistes. Attends mais le principe d'un pot de vin c'est que tu fermes ta gueule et tu le dis pas ! Cambodge ! Les pistolets à eau ne peuvent pas être utilisés lors des célébrations de nouvelle année. Chiant. Canada ! Un marchand a légalement le droit de refuser le paiement d'un produit de 50 cents en pièces de 1 cents. Donc c'est-à-dire qu'il y a un mec vraiment un genre qui a dû vouloir faire chier le gars, le gars a dû compter toutes les pièces à faire putain je vais gueuler. C'est-à-dire que c'est remonté jusqu'à la justice et qu'à un moment ils ont fait bon ok il y a une loi. Dernière loi au Canada que j'aime beaucoup. Il est interdit d'enlever ses pansements en public. Conseil commercial de Noël du jour, David Maurier versus la télévision ! Alors ça c'est autobiographique et ça raconte quand un grand journal de journalisme est venu chez moi pour faire passer les geeks pour des cons. Et donc du coup je raconte comment ça s'est passé, comment la personne elle m'a demandé une BD pour aller chier un coup pendant que son cadreur faisait des images. Enfin plein de moments hyper cool où on voit qu'il n'y a pas du tout de manipulation là-dedans. Je reviens en plus sur l'histoire de No Life un peu, sur plein de choses. Voici une bad news d'Alexis qu'il a trouvé sur Automoto. Vraiment ça devient de tous les côtés. Ça devient de n'importe quoi bad news. Ah les voitures, les roues, les pneus, un moteur, un carbuche, de l'essence, une portière, deux portières, deux portes, quatre portes, cinq portes. On aime bien les voitures. Et la Nissan, la Nissan 370Z elle est belle, elle est belle. Ah j'aimerais l'avoir. Et c'est ce que s'est dit un américain, Marc Parisi. J'aimerais bien l'avoir. Du coup, il a vendu une couille. Ouais nickel. Il a donné son testicule gauche à l'intention des recherches médicales pour pouvoir s'offrir la Nissan 370Z. C'est dans une émission qui s'appelle The Doctors. Il a été rémunéré 35 000 dollars pour avoir donné sa couille. Oh bah juste de quoi acheter la caisse. Pour une couille. Ça les vaut ? Franchement, honnêtement, si t'as eu des gosses et que t'es un peu vieux, qu'est-ce t'en as à foutre ? Ok. Plein de grands hommes en a vécu une, David. Hyper. Marc Parisi en fait, ce mec est complètement accro au fait de gagner de l'argent en jouant avec sa vie. C'est-à-dire que oui, il a vendu une couille pour avoir une voiture. Mais il a vendu un rein ? Non. Il a participé à des études expérimentales dont celle du virus Ebola pour 5000 dollars par semaine. Il a également tenté une expérience où on a arrêté son cœur pendant une minute. Mais ça a été empêché par la Food and Drug Administration parce que c'était trop dangereux. Et en tout cas, en faisant toutes ces types d'expériences, en vendant sa couille, en prenant des trucs d'Ebola, il a gagné plus de 150 000 dollars. Chacun a son métier ? Chacun son trip. A demain ! A demain ! Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ?